Le Square Banque Nationale, c'est le Médiarab de Bibliothèque Archive Nationale du Québec. C'est l'espace qui est dédié aux adolescents de 13 à 17 ans. Donc le Square, en fait, c'est un lieu dans lequel les jeunes peuvent venir socialiser, c'est un lieu dans lequel les jeunes peuvent venir faire leurs devoirs ou expérimenter différents types de technologies multimédiaques. Le Square Banque Nationale de BNQ s'inscrit dans une nouvelle mouvance, celle de créer des Fab Labs et des Médialab dans les écoles du Québec. Les enseignants et les élèves vont donc voir apparaître des Fab Labs, des Médialab, vont vouloir les utiliser, vont vouloir créer des projets, et ces projets-là vont devoir soutenir l'ensemble des types d'enseignés. Dans cet esprit-là, le Square devient un laboratoire d'exploration pour créer du contenu pédagogique avec les enseignants du milieu de l'éducation. Je suis au Square aujourd'hui pour travailler sur le montage d'un documentaire et d'un reportage qu'on réalise au Collège Saint-Étienne. Le Square, en fait, ce qui est vraiment pratique, c'est que c'est assez grand, c'est assez vaste, donc on peut se séparer en petite équipe. Chaque équipe a une place pour travailler. Il y a des sections où est-ce qu'on peut plus relaxer avec des poufs, mais il y a aussi des sections où est-ce qu'on a vraiment des ordis, des souris, de l'équipement. On est vraiment libres dans ce qu'on fait, et on peut créer autant qu'on peut en apprendre. Il y a beaucoup de matériel ici qu'on n'a pas besoin d'avoir à l'école, mais c'est vraiment pratique pour n'importe quoi qui est technologique. L'audio, visuel, montage, gaming, c'est du matériel qui coûte cher, puis on a la chance de l'avoir ici gratuitement, ça fait que c'est parfait. Les techniciens sont férues de technologie. Directement, ça peut être des références durant l'atelier. C'est assez rassurant de venir dans un atelier comme ça pour l'enseignant. Il y a des écoles qui n'ont pas les moyens d'être équipées avec la dernière technologie ou même qui n'ont pas les compétences, parce qu'en tant qu'enseignant, on se doit d'être à la fine pointe, on doit parler autant d'art plastique que d'art multimédia, mais il est possible qu'on n'ait pas eu cette formation-là. Le professeur joue plutôt un rôle de mentor, donc il nous donne son opinion, il nous conseille sur des choses. L'aide technique, c'est beaucoup plus les techniciens du Square. C'est vraiment simple, ils sont toujours ici, ils sont super accueillants, je leur demande quelque chose, puis ils m'offrent leur service directement, ils connaissent leur matière. En fait, le processus pour participer à des activités au Square est quand même assez simple. On contacte le Square, puis nous, on vous recontacte directement, donc c'est un contact qui est super humain. On aime ça parler aux professeurs, on aime ça parler aux usagers, on aime ça adapter ce qu'on fait à leurs besoins.